... J'ai fait un mauvais rêve. Laissez-moi vous raconter. J'étais dans un stationnement à l'extérieur, devant un édifice qui était énorme, énorme, qui était bleu et jaune. Je me souviens que sur la façade de l'édifice, entre autres, il y avait des lettres. Je me souviens d'un énorme cas. Un peu plus tard, je me retrouve dans une file d'attente. Je porte un masque. Tout le monde porte un masque. Tout le monde garde ses distances. Mais les gens, je ne sais pas pourquoi, ils avaient l'air content. On dirait qu'ils voulaient entrer... On voulait tous entrer dans le masque. Ça me donne l'impression d'être un magasin. Il y avait un agent de sécurité qui contrôlait tout. Je me disais garder vos distances, mettez votre masque. Pour ne pas m'en vouloir, je ne fais que mon travail. Ah, c'était épouvantable. Dans plein soleil, il faisait chaud. Tout d'un coup, un peu à gauche, je regarde. Il y avait encore un autre film, un peu plus loin. Ceux-là, ils avaient tous un paquet, soit dans un chariot, soit dans les mains. Ils voulaient d'entrer dans une porte, ça marquait « Service à la clientèle ». Ceux-là, je ne sais pas, ils avaient l'air frustrés. Ils n'avaient pas l'air contents. Je ne sais pas pourquoi. Un peu plus tard, je me suis retrouvé encore dans le magasin, cette fois-là. J'ai créé à dire que c'était un magasin. J'avais acheté quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était. J'avais une petite boîte devant moi. Puis, c'était écrit dessus, quelque chose sur la boîte. C'était écrit « En avez-vous réellement besoin? » Bon, je suis passé à la caisse. Ça a pris du temps. Je suis allé faire la cube. Quand il gardait son magasin, il y avait encore des agents de sécurité partout. Ils disaient « Gardez votre distance. On ne fait que notre autre travail. » C'était épouvantable. Et là, un peu plus tard, je me vois là que je me retrouve dans une petite maison de banlieue. Alors, j'avais hâte. J'avais hâte d'ouvrir la boîte. J'ouvre la boîte. La boîte était vide. Mais il y avait un message dans la boîte. Comme vous, on pourrait dire un fortune cookies de des Chinois. Il y avait un petit message, un petit papier. Il était écrit sur la boîte, dessus le papier. « Si vous voulez connaître le bonheur et la plénitude, vous devez accepter la soumission. » Oh boy! Bam! Je me suis réveillé. Je vous dis, là, c'était un maudit cauchemar. Ah, c'était épouvantable.